Mais enfin, ils sont venus... Et la reine aussi, elles étaient très habiles. Elle était très habile, mais elle est devenue une très très fine politique sous l'influence de Mazarin. Puisque même à un moment donné, dans le film, il lui dit, je crois que je n'ai plus rien à vous apprendre. Et elle a parfaitement compris comment il fallait faire, il fallait patienter, il fallait biaiser, et c'est ce qu'elle fait. C'est comme ça qu'ils sont arrivés au bout de la fronde, et c'est comme ça que les 8 ans à venir, ils vont gouverner tout en préparant d'une manière très sérieuse le futur monarque à son reine. Y compris d'ailleurs de son éducation sexuelle, car il était très actif, il avait même une liaison... Oui, c'était le petit-fils d'Henri IV quand même. Il était amoureux notamment de deux des nièces de Mazarin. Mazarin avait fait venir en France deux filles de sa soeur, et puis toutes les autres après. Et puis toutes les autres après. Et alors il y en a une à laquelle Louis XIV attachait tant d'importance qu'il envisageait même de se marier avec elle, qui était Marie Mancini. Oui, c'est-à-dire qu'il a commencé par Olympe Mancini, mais c'était parce qu'il l'a trouvée jolie et charmante. Mais en fait, quand il a rencontré pour la première fois Marie, là il est tombé véritablement amoureux. Véritablement amoureux. Un grand amour et une grande passion. On dit que c'était le seul de sa vie avant tout. Oui, il y a des chances, effectivement. Il suffit de voir les adieux, qui sont assez bouleversants pour des jeunes gens. Et là, Mazarin sent tout de suite le danger politique. Il veut bien une amourette. Oui, mais c'est quand même ses nièces. Il pourrait se dire que c'est merveilleux, mais une nièce épousant le roi de France. Oui, mais il a une phrase terrible. Le roi de France doit épouser au plus haut. Donc, il a déjà en tête, il a déjà fait ce calcul qui va amener la paix avec l'Espagne. Et la paix des Pyrénées, c'est-à-dire que Louis XIV puisse épouser l'infante d'Espagne. Mais avant cela, il faut briser l'union avec Marie. Ça, ça ne va pas être ça. Effectivement, la France est en guerre avec l'Espagne depuis très longtemps. Mazarin, et ce sera le couronnement de son œuvre, veut absolument que donner à Louis XIV un pays en paix. C'est la raison pour laquelle, justement, il pense à cette infante d'Espagne, qui est la fille du roi d'Espagne, Philippe IV, c'est-à-dire tout simplement la fille du frère d'Anne d'Autriche. La nièce d'Anne d'Autriche. Et un mariage qui aura lieu à Saint-Jean-le-Luz en 1660. Mon cœur souhaite depuis toujours que cessent nos conflits avec l'Espagne. Mais je connais mon frère, le roi Philippe. Il ne donnera pas à épouser sa fille Marie-Thérèse au roi de France. Votre frère désire lui aussi la paix. Qu'en savez-vous ? Je le sais. Et je l'ignorerai. Je ne soumets ce projet qu'à votre majesté. Vous et moi sommes vraiment les seuls à savoir ? Disons que c'est un secret qui vient s'ajouter à ceux qui nous lient déjà. Mais si le roi n'acceptait pas ce projet ? Je n'imagine pas ce genre d'obstacle. Madame, le chemin de Saint-Jean-de-Luz me conduire bien des tourments. Arranger le mariage du roi ne me sera aisé que si sa majesté veut bien se défaire d'une qu'il a toujours dans la tête. Un grand roi doit n'être dominé d'aucune passion. Et c'est ainsi que Mazarin et Anne d'Autriche obtiendront de Louis XIV lorsqu'ils renoncent à la nièce de Mazarin, à Marie Mancini, pour épouser la fille du roi d'Espagne. Un renoncement, dites-vous, auquel ils n'ont pas eux-mêmes consenti. Ça, c'était un mariage d'État et pas un mariage d'amour, évidemment. Ah oui, c'est un mariage d'État. Et il a fallu quand même assez de temps à Mazarin pour convaincre le jeune Louis XIV que la raison d'État devait s'imposer et devait primer sur tout sentiment. Il n'était pas question de sentiment. Et Louis XIV avait même proposé que Marie reste à la cour. Bon, il allait épouser l'enfant d'Espagne, mais Marie pouvait rester. Et même ça, Mazarin a dit non. Non, parce que vous ne pouvez pas rendre malheureuse en plus votre épouse. Donc, il a fallu briser un lien que Mazarin et Anne d'Autriche, eux, s'étaient autorisés. Et c'était donc la paix avec l'Espagne, le fameux traité des Pyrénées, le couronnement, au fond, de l'œuvre, encore une fois, de Mazarin. Et là, Mazarin est devenu extrêmement populaire. Eh oui, mais alors, c'était un an avant sa mort. Au fond, il va léguer à Louis XIV. Louis XIV, qui n'est toujours pas roi, qui n'exerce pas le pouvoir, il va léguer un État agrandi, en paix, en paix civile. Et ce n'est qu'après la mort de Mazarin, donc un an après le traité des Pyrénées, que Louis XIV va prendre littéralement le pouvoir. Il a déjà 22 ans. Mais alors, il va en écarter sa mère. Oui, tout de suite. C'est-à-dire qu'elle ne fera plus partie du conseil du roi. Et quelque chose est très, très symbolique, très révélateur. C'est que le lendemain de la mort de Mazarin, lorsque le chancelier Séguier est allé demander au roi, sire à qui devons-nous désormais nous adresser pour les affaires, il a simplement répondu « à moi » et uniquement « à moi ». Donc là, on est dans la monarchie absolue, dans toute sa splendeur. Mais c'était ce que Mazarin avait voulu, puisqu'il avait conseillé, il avait formé Louis XIV de cette manière-là, sire gouvernait tout seul. Il avait formé ou ils avaient formé ? Est-ce qu'on peut dire que sans Mazarin et Anne d'Autriche, est-ce que Louis XIV serait devenu le roi qu'il est devenu ? Non, certainement pas. Je pense que s'il est devenu un des plus grands rois, et c'est ce que voulait Mazarin, mais l'apport d'Anne d'Autriche est considérable. C'était une émission du 10 février 2009. Je rappelle que Jacques Santamaria est le scénariste du téléfilm « La Reine et le Cardinal » réalisé par Marc Rivière et diffusé sur France 2 en février 2009 avec Alessandra Martinez dans le rôle d'Anne d'Autriche et Philippe Toriton dans celui de Mazarin, un film dont nous avons diffusé plusieurs extraits. « La Reine et le Cardinal » est disponible aussi en DVD aux éditions France Télévisions. Parallèlement, Jacques Santamaria est l'auteur avec Emmanuel Eman du roman éponyme, publié aux éditions Michel Laffont, à lire aussi « Pour l'amour de l'enfant roi » Anne d'Autriche, Jules Mazarin, d'Alain-Gilles Minella, publié chez Perrin et qui a été grand prix du livre d'histoire en 2008. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique Pierrick Monsigny et Rémi Quincé, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Hirsch-Kobilak. Sous-titrage Monsigny et Rémi Quincé, 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 Sous-titrage Monsigny et Rémi Quincé,